C'est assez fréquent en tout cas, parce qu'on voit des informations quasi au quotidien. Je suis un premier des commissaires à la droite, lesquels vous connaissez, Charles, le Nimi, qui va nous parler de la formation, la formation qui vient d'avoir lieu, la formation de renforcement des capacités des commissaires à la CEMI, la Thédième, comme je ne l'ai fait plus, et Charles Angersuma. Derrière moi, il y a le talking, la logistique, et mon ami, qui s'il y a, le nom de la sécurité. Tout cela pour en établir, finalement, sur certains sujets, il y a des clarifications. Vous me souvenez que le 3 juillet, il y a eu un accord politique global historique qui a permis de voir, pour la première fois, l'ensemble de la classe politique monter sur le bateau des élections. Et nous l'avons vautement apprécié en tant que commissaire. C'est un accord intervenu, le 4, qui est intervenu sur la base d'un plan d'action qui devait se dérouler en 80 actions. Ce plan d'action, nous l'avons saisi à niveau des commissaires de la CEMI et les experts en appui à la CEMI, que nous vous saluons ici, que ce soit ceux de l'Union européenne, l'ONRIEF, l'Institut Nude, ils ont tous contribué avec nous à l'élaboration d'un chronogramme qui aboutit au 24 septembre 2013 pour les élections législatives. Nous l'avons fait du 4 au 7, et c'est du 8 que la première l'a décidée à l'unanimité. Du 8 au 12, nous avons préparé la formation, avec comme axe principal, une formation de proximité, afin que les membres, surtout les représentants de la partie politique, qu'on en parlera, puisqu'ils sont près de 34 000 aujourd'hui dans l'ensemble des CARL. Cette formation devait se faire au niveau des CARL elles-mêmes, à travers des documents de formation qui ont été diligentés dans les trois jours de l'État, au nom de la formation, la logistique de la CEMI, qui s'est aidé à déployer tous les efforts pour que les guides de formation arrivent auprès du président de la CEMI et de nos autres membres administratifs, les CARL, afin que cette formation se dérouille dans les meilleures conditions. Bien entendu, je vous ai donné les dates exprès pour que vous voyiez que c'était un calendrier extrêmement serré entre le 3, date de signature de l'accord, le 8, date d'adoption en plénière du chronogramme, et le 12, date de la formation des membres de CARL, avec très peu de temps. C'est pour cette raison que nous avons enregistré ici et là quelques problèmes qui étaient plus liés à l'information locale des parties politiques au niveau de leur affectation à des CARL. On s'est fait progressivement. Et une instruction, j'ai amené les copies de toutes les instructions qu'on a prises en plénière depuis le démarrage des situations, de révision. Donc, instruction a été donnée à tous les présidents des CARL de continuer systématiquement la formation des membres des milieux au fur et à mesure qu'ils s'installaient, afin qu'ils maîtrisent bien tous les instruments pour qu'ils puissent assurer leur mission de surveillance des opérations de révision de liste à l'intérieur des CARL. C'est ainsi donc qu'à moins de 72 heures, nous n'avons pu quand même déployer au niveau simplement des membres, commissaires de la CENI, commissaires de la CENI, avec leur service, leur agent, leur assistance technique, nous avons déployé plus de 3500 personnes. 24 000 délégués de partis politiques ont été installés et une formation de base n'a pas été donnée dans les CARL. Nous avons également déployé au fur et à mesure, on avançait environ 3700 opérateurs sur le terrain. Bien entendu, l'installation des kits ne s'est pas faite aussi sans quelques problèmes. Et tout cela est rentré dans l'ordre. Et aujourd'hui, tout à l'heure, je fassais la parole à Étienne et qui nous donne exactement les chiffres d'aujourd'hui en matière de fonctionnalité des kits, les raisons pour lesquelles certains kits ne sont pas opérationnels. En fait, un kit n'est pas opérationnel quand le groupe ne l'est pas, ce n'est pas de nécessité, ou quand il y a des problèmes sur la caméra ou sur l'autre périphérique de l'ordinateur, ou l'ordinateur du terrain. Donc, ces éléments étant, nous avons également déployé un ensemble de matériel aujourd'hui sur le terrain et nous avons une situation qu'on le distribuera. Au niveau de l'affichage des listes, parce qu'il fallait le faire, toutes les listes des électeurs de 2010 et des électeurs enrôlés en 2013 ont été affichées dans notre avis de la ville. Toutes les autres préfectures, ça a été acheminé, les panneaux à construire pour le budget qui a fait là ont été acheminés afin que, à côté de toutes les garçons, on puisse avoir la liste des électeurs qui ont été déjà dans la base de données des électeurs de 2013. C'est important que cette fiche et cette liste soient affichées pour éviter l'engorgement des cartes. Parce que nous sommes concernés, et ça, on vous donnera des documents tout à l'heure, des communiqués qui l'ont précisé, nous sommes concernés par cette raison que ceux-là qui ne sont jamais passés devant une carte, soit qui n'ont pas eu de carte biométrique en 2010, ceux qui n'ont jamais reçu de récipicé en 2013. Plus tous ceux-là qui se sont enrôlés en 2012, que le dialogue a demandé à la signée d'égrader, d'effacer, et de mettre tout en œuvre pour qu'ils soient informés qu'il fallait qu'ils reviennent des ordinateurs dans les cartes. Donc, si vous n'êtes pas dans ces deux cas, vous êtes enrôlé déjà, vous avez été enrôlé en 2012, vous n'avez pas besoin de venir devant les cartes de notre équipe. Donc, une très grande information a été donnée. Nous espérons que vous avez les relais de cette information, parce que c'est important pour que la cible de toute cette relance de la révision, la cible soit atteinte. Nous avons passé également des communiqués afin d'interdire l'enrôlement un lieu des enfants devant les 18 ans ou les évangiles. Donc, cela, nous comptons sur vous pour que vous soyez non seulement des relais de l'information, mais également, pour mettre un dispositif en place pour nous adapter afin qu'on ait des missions pour nous assurer qu'il n'y a pas eu d'arrôlement. Nous voulons, à la sortie de cette opération, avoir un fichier permanent plus viable, inclusif, ou plus les guinéens qui veulent voter sont intégrés. Nous n'avons pas 100%, mais nous le souhaitons. Donc, au niveau des dispositifs logistiques, plus de 17 000 urnes, aujourd'hui, ont été déjà prépositionnées dans les préfectures les plus éloignées de qu'on a fait. 17 000 urnes. Dans chaque urne, il y aura 2 urnes. 13 000 sont en commande, les isoloirs, pareil, nous allons avoir acheminé un certain nombre dans les préfectures les plus éloignées, et dans les autres, ce nombre d'une, les isoloirs, est en livraison actuellement. Ça veut dire que tout le matériel lourd de ces élections qui sont disponibles aujourd'hui au niveau des préfectures afin que le déploiement ne soit plus le matériel. qui ne soit plus le matériel. qui ne soit plus le matériel. Merci. Merci.